Le saviez-vous ? Le saviez-vous ? Un magazine à caractère éducatif qui met en lumière certains thèmes qui se ressemblent et qui prêtent à confusion. Le saviez-vous ? Demandez ne coûte qu'un instant d'embarras. Ne pas demander c'est être embarrassé toute sa vie. C'est sur cette pensée japonaise que je vous dis bonjour. Alors amis internautes, consommez-vous de la glace. En tout cas moi j'en consomme et j'en connais. Quelle nuance faites-vous entre ces deux mots ? Allons dans la rue pour avoir l'avis des internautes. Nous sommes là ce matin pour vous poser une question. Nous voulons connaître selon vous la différence entre la glace et le glaçon. Je pense que selon moi il n'y a aucune différence. Mais quand on parle de glaçon, c'est quand c'est cassé en petits morceaux. C'est tout. Sinon il n'y a pas grande différence. Je n'ai pas compris. Comment ça ? La glace est en petits morceaux. Quand on parle de glaçon, c'est quand c'est cassé en petits morceaux. C'est ça, c'est là qu'on parle de glaçon. Sinon glace et glace c'est la même chose. Et ce qui est un grand boule là, c'est ça qui est glace. Les deux sont glaces. Quand on parle de glace, on sait que c'est déjà c'est cassé en petits morceaux. C'est tout. Sinon les deux c'est la même chose. Waouh, merci beaucoup. A tout à l'heure. Bonjour. Eh, bonne demoiselle. Comment ça va ? Eh, ça va bien. Nous cherchons à connaître la nuance entre la glace et le glaçon. Est-ce que vous en savez quelque chose ? Différence entre la glace et le glaçon. Ouais. Ouais, bon pétain, bon. Il y a une légère différence entre les deux quand même. Parce que la glace, c'est ça qu'on achète pour prendre du garier avec ou bien on met ça dans le couple. Oh, le glaçon, on se trouve dans les boulangeries on place un poube, mais ça dans le... souvent dans les fins ou bien dans les boissons. Ce n'est pas compliqué. On met le glaçon. Eh, bon, souvent ça, on trouve dans les boulangeries. C'est-à-dire, c'est en gros, peut-être, on casse ça. Bon, ça, on trouve dans les boulangeries quand même. On la glace, on achète ça dans les boutiques. Ouais, c'est ça. D'accord. Merci beaucoup. Bonjour. Oui, bonjour, madame. Comment ça va ? Ça va très bien. Ok, la question d'aujourd'hui est très simple. Je voulais savoir si vous connaissez la différence qu'il y a entre la glace et le glaçon. Bon, en fait, selon moi, la glace, bon, c'est souvent ce qu'on nous vend à 25 francs. L'eau à l'état liquide, bon, à l'état solide, je dirais. Bon, ce qu'on nous vend à 25 francs, ce qui est un peu plus gros. Bon, et les glaçons, bon, comme on l'indique, là, ce sont des petits morceaux de glace. Tout simplement ? Oui, oui, tout simplement. Ok, merci beaucoup. C'est Serhatou. Bonjour. Comment ça va ? Je rends glace. Ok, la question de ce jour est très simple. Je voulais savoir c'est quoi la glace, c'est quoi le glaçon, selon vous ? Selon moi, bon, vous voulez savoir c'est quoi la glace et glaçons. Exactement. Selon moi, bon, la glace, je vais dire d'abord, ça vient de l'eau. Il faut que l'eau soit formée d'abord avant que ça devienne la glace. Bref, quand on dit glaçon, je vais donner l'exemple. Si, par exemple, je voulais prendre du vin et accompagner du glaçon, je peux utiliser le glaçon pour accompagner le vin dont je veux prendre. Donc, en quelque sorte, c'est la glace, toujours, la glace qui est formée, bon, qui devient glaçon. La glace qui devient glaçon. Oui. Simplement. Oui, c'est un peu ça. D'accord. Merci beaucoup. A tout à l'heure. Je vous en prie. C'est de définition. La glace peut être définie comme l'eau à l'état solide qui est obtenue par congélation de l'eau tout simplement. La glace peut également être définie comme un mélange sucré de produits crème, de crème, de lait pasteurisé ou un mélange de battue mais rafraîchie. Donc, dans certains cas, congelés ou dans certains cas, rafraîchis. Voilà. Donc, voilà, en bref, les deux définitions de la glace. Le glaçon, c'est un objet utilisé également pour rafraîchir soit du l'eau ou des boissons. La différence entre les deux, c'est que la glace, c'est... la glace est consommable mais le glaçon n'est pas consommable. Les glaçons, par contre, sont utilisés pour rafraîchir. Pour rafraîchir aussi bien l'eau, les boissons, les jus, le lait, voilà. Donc, les glaçons sont utilisés pour rafraîchir certains aliments tout simplement. Le saviez-vous ? Le saviez-vous ? Un magazine à caractère éducatif qui met en lumière certains thèmes qui se ressemblent et qui prêtent à confusion. Le saviez-vous ? Sous-titrage Société Radio-Canada